Pour une transition réussie au CAD, les autorités cadiennes comptent sur le soutien de la Côte d'Ivoire. Présent sur les bords de la lagune Ébriée, le ministre cadien des Affaires étrangères a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a été pour lui l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État ivoirien l'accompagnement de la Côte d'Ivoire devant permettre au CAD d'organiser des élections libres et apaisées. Vous savez que le CAD est en période de transition, elle demande beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement et nous avons échangé autour des défis que nous aurons à faire. Le président Ouattara m'a promis, comme toujours, son accompagnement, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour que cette transition au CAD puisse réussir et que nous ayons vers des élections apaisées et qu'un pouvoir civil s'installera au CAD. Le ministre cadien des Affaires étrangères a été pendant sept ans représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali et pendant deux ans comme représentant des pays de la CDAO et du Sahel. Le ministre cadien des Affaires étrangères a été déclaré en partie de la Côte d'Ivoire devant la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Le ministre cadien des Affaires étrangères a été déclaré en partie de la Côte d'Ivoire et des Affaires étrangères à l'Ottawa.